Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Pour vous, vous qui, les disciples de Jésus-Christ, vous qui avez reçu le Saint-Esprit, pour vous, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Christ habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. « Alors ma soeur, est-ce que tu as le Saint-Esprit ? » « Mon frère, est-ce que tu as le Saint-Esprit ? » Il faut que tu sois sûr que tu l'as. Le Saint-Esprit est une entité. C'est une personne. Et lorsqu'il vient en toi, tu le sais. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit ? Ce matin, je vous pose cette question. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit ? Car tout au long de l'histoire, les gens ont banalisé le Saint-Esprit. Les gens ne savent pas s'ils ont le Saint-Esprit ou pas. Ils ne le savent pas. Ma soeur, lis-nous Actes, chapitre 19, à partir du verset 1. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas le Saint-Esprit, toi qui m'écoutes, et je vous le déclare au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit ne pourra jamais vous habiter tant que vous n'êtes pas un avec l'Écriture. Il faut être un avec l'Écriture, comme dans la prière sacerdotale de notre Seigneur, afin qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Être un, ça signifie quoi ? Ça veut dire quoi être un ? Être un, c'est confesser la même chose. C'est ça que veut dire être un. Si l'Écriture dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, et que toi, tu dis que la femme ne peut pas enseigner, tu n'es pas un. Être un, c'est être radicalement fidèle à ce qui est écrit. Je n'ajoute pas, je ne retranche pas. Je ne laisse pas mon raisonnement humain, car l'Écriture dit que tout homme soit considéré pour menteur, seul Dieu pouvait ouvrir. L'homme, c'est un menteur. Jésus dit à Pierre ce jour-là, qui a été ravi par l'ennemi ? Jésus discerne que non, ce n'est pas mon frère Pierre qui a parlé. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Les hommes pensent. Et lorsque l'homme pense, le poison se le leva. Voilà pourquoi Paul vous dit, à s'apprendre d'avoir cette écriture, on revient dans l'acte et l'histoire. Prends Colossien 2,8, parce que les gens sont têtus. Les gens sont dans une irésie émotionnelle et sensationnelle. Les gens sont dans les états d'âme. Moi, je pense que, moi, je crois que, de toute manière, en tout cas, tu as ta compréhension. J'ai ma compréhension. C'est faux. Tous ceux qui sont un en Christ ont la même compréhension. Tous ceux qui sont un en Christ affirment la même chose. C'est la parole qu'on appelle le frère. Aime ton frère comme toi-même. Elle pense qu'il pense qu'on parle de lui. Non. Le frère, c'est l'écriture. Si tu aimes l'écriture et qu'il y a quelqu'un qui aime la même écriture, cette écriture vous unit. C'est ça qu'on appelle la fraternité. La fraternité. Alors, que tes pensées soient renouvelées. Comme le dit l'apôtre Paul, Romain 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Retiens-le aujourd'hui, mon frère, ma sainte, toi qui m'écoutes. Toi que le Seigneur a convié à ce life, le frère, ce n'est pas toi. Le frère, ce n'est pas moi. Le frère, c'est l'écriture. C'est lui qu'on appelle frère. Aime ton frère comme toi-même. Les gens pensent qu'on parle de Gatsby ou bien on parle de Vanessa. Toto spirituel. Le frère que tu dois aimer comme toi-même, c'est l'écriture. Le frère que tu dois aimer comme toi-même, c'est le verset. Le verset dit, j'aime le verset. Quiconque aime le verset comme moi, nous sommes unis dans la fraternité. Si tu n'aimes pas le verset comme moi, tu n'es pas mon frère. Ce n'est pas un slogan, ma soeur, mon frère, ce n'est pas un slogan. c'est plus profond que ce que vous nous pensez. Car le Christ déclare par le Saint-Expire. Oui, ma soeur. Colossiens, chapitre 2, au verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie d'appuyant sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde et non sur Christ. Amen. Est-ce que vous avez bien suivi la soeur Laetitia ? J'ai l'impression que son micro crache un peu. Est-ce que vous l'avez bien suivi ? Est-ce que vous l'entendez fortement ? Amen. répète encore l'écriture. Éloigne-toi un peu du micro, ma soeur. Répète encore pour qui s'entendent bien. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Alléluia. Nous avons pour appui Christ. Mais Christ, c'est quoi ? C'est l'écriture, le roc. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Christ, le roc. Alors, le 5 Esprit nous dit d'y a son base qu'on appelle Paul. Oui, ma soeur ? Je vais continuer ou je me change ? Le même verset, Colossiens 2,8. OK. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. L'Esprit Saint nous dit que les hommes s'appuient sur la tradition des hommes. Les hommes s'appuient sur les rudiments du monde. et non sur Christ, l'Écriture, la lettre, le roc, sur lequel, ma soeur, mon frère, tu as été édifié conformément à Ephésiens 2,20. Vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alors, pourquoi tu écoutes des gens qui vont se former dans la théologie, organisation mondiale, pour devenir homme de Dieu apparemment ? Et ils doivent aller se former pour se placer devant vous. réveille-toi, toi qui dors, car la supprie sera fatale. Vous allez être nombreux. Comment ça ? Jésus-Christ, tu vas rester. Quand vous êtes édu, je ne fais que crier, car je suis la voix qui crie dans le désert. Crier, c'est prêcher. Sortez des églises de réveillage, sortez de là. Sortez des systèmes pyramidales. La manière dont vous êtes sortis de l'église catholique romaine et vous êtes allé entrer dans les églises réveillées, alors, c'est la même bête. Sortez de là. Restez à la maison. Lisez les lettres qui vous ont été mandatées par les apôtres. soyez conformes aux lettres jusqu'à ce que si le Seigneur te fait rencontrer une personne qui est aussi fidèle aux lettres, vous priez ensemble. Tant que tu es seul, là où tu es, je ne sais pas où tu es, mais que tu es fidèle aux lettres, reste à la maison. vous pouvez être un million quelque part dès qu'une seule égouture est piétinée, Jésus n'est pas là. là où deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Les deux ou les trois, tu penses que c'est toi? Donc, tu pensais que c'est toi? Avec voilà, ce n'est pas toi. Les deux ou les trois, la loi, les psaumes et les pauvres. C'est l'écriture. Là où l'écriture est respectée, l'esprit de l'écriture est au milieu. Si l'esprit de l'écriture n'est pas respectée, l'esprit de l'écriture n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Soyez un million, chantez comme vous voulez, il n'est pas là. Alors, comme vous avez accompli la prophétie de l'apôtre Paul, nous allons lire tout à l'heure de Timothée chapitre 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, professeurs, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. C'est ce que nous voyons. les cultures disent « Je ne permets pas à la femme d'enseigner. » Les hommes veulent philosopher. Les hommes veulent mettre leurs émotions. Et les gens sont assis là où une femme franchement, qu'est-ce qui vous anime ? Le diable vous a aveuglé à ce point ? Les cultures sont bio. L'écriture est bio. On n'ajoute pas quelque chose. C'est bio. Mieux vaut être du côté de l'écriture que de t'entourner de l'écriture avec les épices qu'on a mis autour. Le cube, un peu de l'huile, un peu d'eau. non. L'écriture tu dis tu dis « Ah, homme de Dieu, les apôtres m'ont dit ainsi donc frère, demeurez ferme et retenez les instructions que vous avez reçues soit par notre lettre, soit par notre parole, soit par notre lettre. Ma soeur, lis-nous ça. on arrive sur Harte. Nous sommes sur Harte parce que les gens n'ont pas le Saint-Esprit aujourd'hui. Mettons d'abord le schéma. Le Seigneur Jésus-Christ est celui qui nous dit et nous appritons. Que nous dit le Seigneur Jésus-Christ? Prends d'abord Jean 17 verset 19 et verset 20 et ensuite tu enchaînes avec deux tes sannoliciens qui est la pérennisation de la recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Donc toi qui m'écoutes, celui que tu appelles Maître et Seigneur t'as recommandé ceci. Jean 17 19 avant Et je me sanctifie moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Alléluia! Je ne prie pas seulement pour eux mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Tu veux croire au vrai Jésus-Christ? Écoute ce qui t'a laissé les douze. Écoute ce qui t'a laissé les douze. Tu es fondé sur la prédication des douze. Répète encore parce qu'ils sont têtus les gens-là je vous dis ils sont têtus il faut répéter encore parce que la parole de Dieu est une autorité. Donc quand ceux qui sont possédés entendent ça les démons fuient parce que c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Répète encore et je me sanctifie pour moi-même pour eux afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles. Je ne prie pas seulement pour eux à qui les douze. mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Maintenant écoutons leurs paroles. Deux Thessaloniciens de 13 à 15. Pour nos frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Assez donc frères et sœurs demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues soit par notre parole soit par notre lettre. Tu as entendu ? Assez donc frères demeurez fermes et retenez les instructions l'instruction c'est l'enseignement ainsi donc frères demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues soit par notre parole soit par notre lettre. Toi qui me regardes tu n'étais pas autant des apôtres non donc tu n'as pas eu le privilège de les écouter voice to voice face to face comme tu es en train de m'écouter là tu n'as pas eu ce privilège avec Paul Pierre Jacques ainsi dessus mais comment est-ce que leurs enseignements t'ont été parvenus les lettres dont toi tu es de la génération qui a reçu les lettres alors ils te disent ainsi donc frère demeurez fermes tu sais ce qu'on appelle la fermeté la fermeté c'est d'être stoïque comme un pilier voilà pourquoi je suis dit bâti ta maison sur le roc le roc les vents vont souffler tu resteras ferme sans bouger donc ainsi donc frère demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues soit par notre parole les apôtres soit par notre lettre pas par la parole de Gatsby pas par la parole de qui que ce soit notre parole les douces si tu veux voir le vrai Jésus qui ce jour là reste fondé sur ces lettres là alors tellement Paul a reçu un mandat puissant alors il te déclare ceci si tu ne restes pas ferme qu'est-ce qui va se passer en 45 15 1 à 2 pour les têtus les gens qui sont têtus là qui suivent les hommes par émotion non Marcelo c'est mon pasteur c'est mon père spirituel non Ivan Castano Joël Tatou Mohamed Sanogo Wilfried Zahui Alan Tengue Benny Hinn Ellen White Josh Meyer au nom de Jésus-Christ aucune de ces personnes n'est de Dieu si tu penses qu'ils sont de Dieu ma soeur bon voyage pour la perdition bon voyage d'une manière les prophètes ont parlé avant est-ce qu'on les a écoutés rien les apôtres ont prédit est-ce que les gens écoutent jamais maintenant tu as entendu je vous ai toujours dit vous qui aimez Jésus-Christ parce que nous quand les vases du Seigneur nous parlons soit peut-être vous n'aimez pas notre tête soit alors nous n'avons pas la carure parce qu'on ne nous voit pas vers le col pastoral parce que les gens appellent aujourd'hui homme de Dieu lorsqu'ils te voient porter en costume col pastoral lorsque tu es un papa tu es marié et tu as trois enfants majeurs là on te donne l'étoffe homme de Dieu lorsque tu portes le talide homme de Dieu lorsque tu portes la soutane homme de Dieu mais quand tu es jeune comme moi là non il est jeune il dit les choses mais il est jeune alors je te rappelle cette écriture étroite et la porte resserrer le chemin qui mène à la vie il y en a peu qui les trouvent si le Seigneur t'a mis sur mon chemin écoute car le Père n'est pas dans l'oubeuse là où les gens pensent que Dieu est il n'est pas là vous allez voir chez les organisations des hommes mondialement on a vu ici la marche de Jésus partout dans le monde Jésus n'est pas là Jésus est dans la discrétude il est distrait si tout le monde voit voilà la porte qui va au ciel tout le monde va courir tout le monde va courir que non on va en se mais il nous dit largez la porte spacieux est le chemin qui mène à la perdition il y en a beaucoup qui entrent permettez-moi de décoder cette écriture car beaucoup la lisent mais ils ne comprennent large est la porte spacieux est le chemin qui mène à la perdition et il y en a beaucoup qui entrent par là alors la porte c'est quoi la porte c'est un homme pourquoi parce que Jésus lui-même s'identifie comme étant la porte des débris large est la porte spacieux est le chemin le chemin c'est quoi le chemin est un homme c'est un homme le chemin pourquoi parce que Jésus lui-même s'identifie comme étant le chemin large est la porte spacieux est le chemin qui mène à la perdition donc il y a des hommes qui vous conduisent à la perdition et Jésus dit beaucoup entrent par là suffisamment que tu sois connu on va te suivre maintenant de l'autre côté il dit étroiter la porte ce sont aussi des hommes resserrer le chemin qui mène à la vie ce sont aussi des hommes et il y en a peu qui les trouvent il faut les trouver si tu le rencontres si tu le rencontres si ton chemin Dieu t'aime parce que ce n'est pas Philippe qui a cherché le nœud d'éthiopien c'est l'esprit qui a localisé les nœuds d'éthiopien et l'esprit dit à Philippe viens j'ai mon fils que je dois sauver aujourd'hui va dans un endroit tu trouveras un homme le nœud qui obtient est-ce qu'il a cherché Philippe non Dieu connaît ses enfants même si tu es caché en bas du lit je ne sais pas dans quel pays le jour ton heure arrive que tu sois saoulé il envoie Philippe en bas Corneille ce qui veut la référence de Philippe c'est acte 8 à partir du verset 26 maintenant Corneille était celui tranquillement le Seigneur est venu envoie appeler Pierre il te dira les paroles qui te sauve l'esprit va chez Pierre l'esprit l'envoie chez Corneille Pierre arrive est-ce que Corneille a cherché Philippe non est-ce que Pierre a cherché Corneille non c'est l'esprit qui les a voulu Arte chapitre 10 à partir du verset 1 pour ceux qui veulent la référence maintenant une femme une soeur qu'on appelait Lydia acte chapitre 16 est-ce qu'elle a cherché Paul non est-ce que Paul l'a cherché non c'est Dieu qui a conduit les pas de Paul jusqu'à Lydia elle a entendu la parole elle a été touchée elle a été baptisée elle est prisonnière le géolier le garde des prisonniers est-ce qu'il a cherché Paul non est-ce que Paul l'a cherché non le Seigneur craint une situation Paul chasse un démon l'esprit depuis temps sur une femme les maîtres de cette femme parce que cet esprit leur donnait beaucoup d'argent saisissent Paul le déshabille le fouette nu et on l'envoie en prison c'est dans la prison là-bas que le Seigneur visite le géolier il a été baptisé lui et toute sa famille qu'est-ce que tu dois apprendre de cela c'est que Jésus connait tous ses enfants aucun de lui ne s'est aidé c'est lui le maître des circonstances et des temps le jour fixé il enverra son vase vers toi si tu es vraiment un enfant de Dieu un jour il viendra il viendra alors toi tu es de la génération qui a trouvé le fondement le fondement est là le fondement est là les lettres sont à t'apporter la Bible que tu as là ce n'est pas pour orner le chivin de ton lit la Bible que tu as là ce n'est pas pour orner ta table ou ton armoire ou ta bibliothèque la Bible ce sont des lettres tu es de la génération où tout le travail a été fait on te demande juste de lire et d'appliquer ne vous prenez pas seulement à écouter la parole mais à la mettre en pratique mais toi tu laisses les écoutures pour aller dans les mouvements des hommes fire oh Dieu me dit qu'il y a une soeur ici qui cherche le mariage oh ta destinée mais quand ta destinée est proche il faut que tu t'éloignes de certaines personnes Alléluia Amen voilà les choses qu'ils aiment qui n'ont aucune base comme le mentale et ils sont nombreux à remplir ce cercueil ambulant qu'on appelle les soi-disant églises et réveillées les méga-church continue on vous parle que ceux qui ont les oreilles pour entendre entendre Louis ma soeur en Corinthiens 15 versets 1 à 2 La résurrection Je vous rappelle frères et sœurs l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je voulais que je voulais annoncer autrement vous auriez cru en vain Je vous rappelle je vous rappelle frère l'évangile que je vous ai annoncé que vous avez reçu et par lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés si vous si vous le retenez tel que je voulais enseigner autrement vous aurez cru en vain alors les gens ont abandonné la scène d'entrée ma sœur de Timothée 4 3 écoutez parce que le Paul qui écrit ici c'est le même qui prophétise ici 1 Timothée 2 Timothée chapitre 4 verset 3 car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir vous avez entendu donc celle-là elle n'arrive pas à enfanter alors elle cherche là où on va lui faire enfanter elle cherche selon ses propres désirs celle-là elle est dans l'immanticipation elle dit non pourquoi on a été dit les femmes d'enseigner moi je vais se m'aller là où une femme d'enseigner selon leur propre désir ah propre de Dieu les lettres sont là on vous a demandé de tennifer si vous restez ferme à sceller prenez votre baptême conformément aux lettres dans les lettres tu as vu qui être baptisé dans la piscine dans un baptistère maintenant les êtres humains te disent non il faut seulement que ce soit de l'eau tu ne penses pas que l'écriture aurait pu le préciser n'allez pas au-delà de ce qui est écrit le Seigneur Jésus que tu suis est-ce que tu sais qu'il a baptisé lui-même nous allons lire ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui ne savent pas qu'il y a alors nous sommes dans le livre du Seigneur J'ouvre ma Bible 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 Je prends à partir du verset 22 jusqu'au verset 23. Nouveau témoignage de Jean-Baptiste. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean-Baptiste. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim. Parce qu'il y avait là beaucoup d'eau et on y venait pour être baptisés. Car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Alléluia. Maintenant, toi, l'Esprit s'en conduit son vase dans le jour d'un. Le Seigneur lui-même baptise là-bas. Mais toi, on vient de proposer la piscine. Ma Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Mon frère, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Tu sais pourquoi il était bâti dans la piscine ? Parce que l'eau est turquoise. Donc, il peut revoir ce qui se file dans l'eau. Mais dans les sources d'eau naturelle et des sauvages, ils ne savent pas ce qu'il y a dans l'eau. Et comme ils savent qu'ils ne sont pas les envoyés, parce que quand Satan t'attaque là-bas, si ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, tu vas succomber. Parce qu'on n'entre pas dans l'eau comme ça. Non seulement on n'entre pas dans l'eau comme ça, mais les gens que tu touches, même pour baptiser, tu ne sais pas ce qu'il y a en eux. Tu ne sais pas. Tu vas aller toucher quelqu'un comme celui que Jésus a délivré, celui qui avait une légion de démons en lui. Si tu n'es pas mandaté, le démon va te frapper. Le pharaon va te frapper dans l'eau. Ce sont des choses très compliquées. Tu ne sais jamais qui vient se baptiser. Tu ne sais pas les esprits qui accompagnent. Le Seigneur a délivré Marie par-delà de cette démons. Donc, pendant le baptême que tu vois là, s'il y a un moment occulte et mystique, c'est ce moment précis. Tu arrives dans un pays que tu ne connais pas. Tu entres dans une rivière que tu ne connais pas. Il y a un jour, je ne sais pas qui me disait ça, il me dit non, moi, je ne bâtisse plus dans l'eau parce que j'ai vécu une mauvaise expérience dont je préfère les piscines. C'est dans la mer rouge que ceux qui sont sortis du Gilles ont traversé. Et lorsqu'ils ont traversé, ils n'ont pas traversé seuls. On dit que pharaon et son armée sont entrés dans les os. Alors, c'est l'image qui se passe pendant le baptême. Tu ne l'avais pas compris, c'est dans ça. Pendant le baptême, pharaon et son amie doivent rester dans l'eau. Le péché est en bout de l'eau. La mer est une source d'eau naturelle et sauvage. L'apôtre Paul dit « Ils ont été baptisés en Moïse dans la nuit et dans la mer. » C'est une source d'eau naturelle et sauvage. Tout ce qui est source d'eau naturelle et sauvage le baptise du nom. Catholique et venu, comme c'est Satan, ils ont pris une goutte d'hiver, trois gouttes d'eau sur ta tête. Père, Fils, Saint-Esprit. Qui a baptisé comme ça dans les Écritures ? Vraiment, qui a baptisé comme ça dans les Écritures ? Mais les gens sont aveugles. Je me demande, c'est vraiment Satan travaille. On a du travail vraiment. En tout cas, j'ai dit « Mais attendez, mais je n'ai pas vu un baptême comme ça dans les Écritures. » Alors, oui, le baptême conforme à la scène d'entrée. Non seulement, la prédication doit être pure et sans levain. Deux, l'endroit. Trois, celui qui te baptise. Car le baptême est lié au ministère. « Allez ! » « Et faites de toutes les nations d'ici, les baptisent. » C'est celui qui est au mandat qui baptise. La puissance se dégage. Il n'est pas seul. Car derrière Moïse, il y avait Mikaël. C'est lui qui est venu renverser Pharaon et son armée dans les eaux. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Mais les choses qui se passent dans les eaux, si on parle, les gens vont fuir. Donc, ce n'est pas la blague. On ne se lève pas comme ça pour aller faire ces choses-là. Le Seigneur doit t'envoyer. S'il t'envoie, il y avait toi. Ma seule, l'inno, acte 18, verset 15. Après, nous allons maintenant en venir sur acte 19 que nous voulions lire depuis. Acte 18, verset 9. On n'improvise pas les choses. On est guidé par celui qui nous a appelés à cette offre.